6-9 la matinale, matin sport Mamal bonjour, et on commence par la qualification à la canne des verts Double victoire contre le Togo, 5 à 1 à Anaba, 1 but à 0 sur ce match retour Un but inscrit à la 18ème minute de jeu par l'intermédiaire de Ben Sebaini Un but inscrit sur pénalty, pénalty provoqué par Amin Gouiri Avec une phase de jeu, une construction de jeu, une passe en profondeur Dans l'intermédiaire, en profondeur, un duel face à un joueur togolais Il gagne son duel, le joueur défenseur togolais n'a pas comme alternative que de commettre la faute L'arbitif, pénalty, Ben Sebaini s'empare du ballon Ben Sebaini qui n'a pas l'habitude de tirer les pénalty Et il le tire à la Mahyous, Mahyous, vous savez qui c'est ? C'est l'attaquant de Lusman d'Alger, qui était à Lusman d'Alger Qui aujourd'hui est au cheveu à Brigadier de Beluzel Et qui par avant était au cap de Batna Et qui est passé par la Suisse Il réussit son pénalty de fort belle manière L'Algérie domine, l'Algérie se crée des occasions face à une équipe togolaise Qui est tombée également sur un grand Alexis Guendouz Ça c'est pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le match Alors maintenant, que retenir sur les deux D'abord, quatrième victoire C'est la deuxième fois qu'on se qualifie Deux journées avant la fin des éliminatoires Sous l'air Belmadi, c'était le cas Il avait fait 16 points sur 18 possibles Et là c'est un carton plein également 12 points sur 12 En d'autres termes, la qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Est devenue, disons-le, une formalité Mais formalité pas par les paroles Mais par les actes sur le terrain L'Algérie, de par sa puissance De par l'investissement fait par l'État en matière de sport Se doit d'être présente à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Ça, c'est la première des choses Pourquoi je dis ça ? Certains disent, mais attendez, il est en train de nous dire qu'on doit aller en Coupe d'Afrique des Nations Oui, parce qu'il est arrivé sur des éditions en 2006 On n'est pas allé en Coupe d'Afrique des Nations En 2008, on n'est pas allé en Coupe d'Afrique des Nations C'est pour ça que je dis On doit y être sur une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Ce n'est pas une chose simple Mais aujourd'hui, eh bien C'est devenu, pour notre équipe nationale Avec la qualité des joueurs Disons-le Une équipe dominatrice De son sujet Dans le même temps, pour Petkovic Il engrange de la confiance Lui est le groupe qu'il met en place Un groupe qui se dessine Il ne mise pas sur un 11 sur 11 joueurs titulaires Non, il fait quasiment jouer l'ensemble des joueurs Donc il élargit, disons-le, son choix Troisième des choses L'équipe est en train Dans une phase de transition Entre une génération Qui rappelons-le à l'image Des Mandis, Mahalaz Sans une sélection hier Mandis, Mahalaz hier Qui était sur le banc des remplaçants Je le dis, les anciens Bounetjar Et puis la nouvelle génération Qui est en train d'arriver Donc vous avez un passage Qui est en train de se faire Vous avez également des nouveaux joueurs Qui arrivent Par exemple, vous prenez un Boudaoui C'est vrai qu'il est là depuis 2019 C'était la grosse surprise de Belmadi En 2019, le tout jeune Boudaoui Mais qu'aujourd'hui, on l'a vu hier Il aura fait un superbe match Et il s'installe au milieu de terrain Vous avez d'autres Par exemple, le jeune Maza Qui a joué un bout de match Un petit bout de match Lors du match allé Qui a appelé également A gagner ses galons Bouanani Qui n'a pas joué sur les deux rencontres Et ajouté à cela On l'a constaté Sur les différentes rencontres Sous l'air Petkovic Et bien sur chaque stage Nous avons de nouveaux joueurs Qui ont été convoqués A l'image de la douani Qui a joué hier Ça, c'est parmi les premiers enseignements Et puis, comment vous qualifiez Deux journées avant la fin De la phase finale De la Coupe d'Afrique des Nations Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela implique ? Ça implique que Sur les deux prochains matchs Beaucoup plus de tranquillité Beaucoup plus de sérénité Moins de pression Les prochains matchs Ce sera un déplacement En Guinée équatoriale Et puis, par la suite Il y aura le Liberia Qui viendra à Alger Et je rappelle Que cela se jouera Sur une date FIFA Entre le 11 et le 19 novembre Il faut également Parce que le temps Le temps est l'ennemi Des sélectionneurs Surtout quand il arrive en sélection Et qu'il débarque en sélection Qui est tout nouveau C'est un ennemi Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez de temps Vous n'avez pas assez de date FIFA Avec des compétitions officielles Donc il ne faut pas se rater Les matchs amicaux Il n'y en a pas beaucoup Donc ça va lui permettre Peut-être de gagner du temps Et puis ce qu'on retiendra C'est que nous avons un joueur Qui s'est installé Comme titulaire C'est Alexis Guendouz Alexis Guendouz Qui est en train de devenir Le numéro 1 En équipe nationale Il aura fait Les deux derniers matchs Des Verts Il a su saisir sa chance Je le rappelle Mandrea avait dit Je ne peux venir En équipe nationale Pour des raisons Tout à fait personnelles Chose que nous respectons Ukidja Grand point d'interrogation Il avait décidé De prendre sa retraite internationale Il est sorti De sa retraite internationale Et il n'a pas été convoqué Pour ce stage Alexis Guendouz Je le rappelle Que sur le match Allez C'était une mésentente Entre lui et Tougaï Et il a été Par la suite décisif Notamment en deuxième mi-temps Et sur des arrêts En première mi-temps Et hier Également Il l'a une nouvelle fois montré Donc Il est parti Pour s'installer Dans le futur Dans les buts De l'équipe nationale D'autant plus Que c'est un garçon Sur ce poste spécifique De gardien de but Âgé de 28 ans 29 ans Donc il a encore Disons de longues années Parce qu'il fallait trouver Un successeur Alay Samboulhi Qui s'était installé Depuis 2010 Dans les buts De l'équipe nationale On va écouter Celui qui vient d'arriver Chez les Verts Redouani Sur cette qualification Grâce à Dieu Le résultat d'aujourd'hui Nous permet De nous qualifier Tout Dans ces éliminatoires Le résultat d'aujourd'hui Nous confirme Le bon résultat Qu'on a fait Alay Avec la victoire 5 buts à 1 Il nous manquait Qu'un point Pour nous qualifier On l'a eu Le plus important C'est la qualification Il nous reste deux matchs On a fait les choses Tout Ce qui va nous permettre De bien gérer Les deux derniers matchs Pour ma part Je suis content De pouvoir jouer Dans cette équipe Surtout que ce match Restera dans les mémoires Puisque nous avons gagné Ici au Togo J'espère avoir la chance Dans un avenir proche De pouvoir M'améliorer Et exprimer mes qualités Avec l'équipe nationale Autre réaction Celle d'Alexis Gendouze Sur la qualification Des Verts C'était vraiment Les trois points Et la qualification Ça s'est bien passé On a été solides On est arrivé à marquer On a ramené la qualification Ce soir Donc Alhamdoulilah C'est sûr que c'était Un bon match Ça fait plaisir Maintenant voilà C'est mon travail Mon objectif C'est d'essayer De ne pas encaisser Et qu'on gagne nos matchs Et aujourd'hui Ça nous a réussi Alhamdoulilah Il y a eu de grosses erreurs Disons des difficultés Sur le plan défensif Mais il ne faut pas blâmer La défense C'est le bloc En entier Notamment au niveau De l'axe central Tougaï Qui n'est pas au mieux On a deux Tougaï On a un Tougaï avec l'espérance Et on a un Tougaï en Champions League Et un Tougaï en équipe nationale C'est pas le même Je ne sais pas pourquoi Mais peut-être qu'il est un peu plus crispé C'est l'un des gros chantiers Et il y a le milieu de terrain également Qui reste un des gros chantiers Pour l'entraîneur national Vous l'avez relevé Lors du match d'hier D'hier Et le dernier match Les derniers matchs L'équipe nationale Même si on n'a pas hier Face à une équipe du Togo Ça passe Avec tout le respect Que l'on doit au Togo Mais quand vous affrontez Des nations beaucoup plus huppées Là ça risque de poser Un tout autre problème Mais on n'en est pas encore là Dans le groupe de l'Algérie On notera la défaite A domicile du Libéria Battue par la Guinée équatoriale De Buzyn 1 La Guinée équatoriale En ballotage favorable Pour la deuxième place Autre qualifié Je rappelle Il y a le pays organisateur Il y a le Burkina Faso Il y a également Le Cameroun Qui s'est qualifié Pour la phase finale Le Cameroun Vainqueur du Kenya 4 à 0 Au match à l'hier Les Camerounais Se sont imposés En Nairobi Sur le score D'un but à zéro Également dans ce groupe C'est le Zimbabwe Qui occupe la deuxième place Et qui est bien parti Pour se qualifier Victoire de la Gambie Devant Madagascar Un but à zéro Et le Mozambique S'est imposé en Neswatini Sur le score De trois buts à zéro Dans ce groupe En principe Le Mozambique Et le Mali Devraient passer Aujourd'hui Il y aura D'autres rencontres Notamment On suivra Ce Comor Tunisie Pourquoi Comor Tunisie ? Et bien tout simplement Parce que Les Comor Avaient créé la surprise En battant Lors de la précédente journée A Radès La Tunisie Sur le score D'un but à zéro C'était vraiment La grosse surprise Mais les Comores Ne sont pas à leur première Rappelez-vous Les Comores Et leur parcours En phase finale De coupe d'Afrique Des nations Où ça avait été L'équipe surprise Que personne n'attendait Aujourd'hui Le reste des matchs Le Malawi Face au Sénégal Le Sénégal Devraient passer Sans grosse difficulté Ils sont en ballottage Très favorable Une victoire Un point Une victoire Ils se qualifieraient Le Soudan du Sud Sera opposé L'Ouganda La Tanzanie Affronte la République démocratique Du Congo Le Lesotho Sera opposé au Gabon Le Tchad Face à la Zambie Le Soudan Affrontera le Ghana Le Botswana Face au Cap Vert La Mauritanie Face à l'Égypte L'Égypte Déjà également Un point Ils se qualifient Le Rwanda Face au Bénin Et le Niger Qui sera opposé A l'Angola Voilà donc Pour l'essentiel Des rencontres De cette quatrième journée Des éminatoires De la Coupe d'Afrique Des Nations Alors les résultats D'aujourd'hui Prochaine journée Ce sera au mois de novembre Avec deux journées Entre le 11 Et le 19 Et bien merci Mahmoud Djibour Pour l'essentiel De l'actualité sportive On retrouvera A 17h30 Brahim Azouz Pour les titres